Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la Minute Quintée du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 15 octobre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Comme l'exige la tradition, revenons sur le Quintée de la Veille qui avait lieu ce mardi sur l'hippodrome de Chantilly. Flying Candy, le numéro 10, s'impose plaisamment et fait briller le top entraînement de Didier Guillemin. Lors d'une arrivée très difficile à déchiffrer, la Minute Quintée ne trouve rien malheureusement. De jolies performances sont à noter du côté du concours de prono gratuit. CDR 27 donne notamment le Quintée dans le désordre et marque la bagatelle de 652 points. Mouyamed et Dibounet complètent le podium du jour avec des performances complètement différentes mais aussi rémunératrices l'une que l'autre. Allez, place maintenant au tiercé Carté Quintée Plus du jeudi 15 octobre 2020. Celui-ci se disputera sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps et c'est le fond européen de l'élevage qui a été retenu. Cette deuxième course de la Réunion 1 est une listed race pour femelles âgée de 3 ans et plus. Sur le parcours des 1800 m d'une piste promettant d'être très lourde, espérons que nos favorites ne manqueront pas leur cible. Thalia, le numéro 4, est une élève de Yann Barbero que nous suivons depuis le début de sa carrière. Désormais âgée de 5 ans, cette jument fille de motivateur s'entend parfaitement avec Stéphane Pasquet. Tournant autour du pot depuis le début de l'année, elle mériterait de trouver son jour lors de ce joli Quintée Plus listed race. Nocha, le numéro 3, est une ancienne élève de Roger Varian. Désormais entraînée par Francis Graffard, elle vient de terminer 3e sur l'hypodrome de Fontainebleau. Associée à Pierre-Charles Boudot en grande forme et portant le numéro 3 dans les stalles de départ, c'est la confiance dans l'entourage. Vatzena, le numéro 12, a quelques titres à faire valoir. Choix prioritaire de Christophe Soumillon, premier jockey de l'écurie de son Altesse Karim Aghakan, elle va essayer de se sortir du numéro 13 pour jouer le succès. Comme September, le numéro 9 est une femelle de 4 ans arrivant directement d'Irlande. Associée à Maxime Guillon pour la circonstance, si elle fait sa meilleure valeur, elle ne va pas taper loin. Dai Ritza, le numéro 1, est une élève d'Alain Droyer-Dupré. Pilotée par un Gérald Mosset tout heureux de remède la casale de son Altesse Karim Aghakan, elle peut logiquement terminer dans les 5. Roleville, le numéro 14, qui portera 56 kg et sera monté par Michael Barzalona, aura des partisans. En cas de non partant, Notingport, le numéro 10, estimé par son entraîneur Nicolas Clément, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet ! Merci. Merci.